Bonjour, je vais essayer de vous expliquer comme c'est trop bien l'OSQL. Alors, tout d'abord, qui je suis ? Je m'appelle Laetitia Avreau, rien à voir avec le système de sérialisation d'Apache. Je suis membre du comité du code de conduite de PostgresQL. Je suis confondatrice de Postgres Women. Et je suis actuellement DBA pour Webédia Gaming. Alors, Webédia, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis des mots comme Allociné, 750 grammes, Pure People et jeuxvideo.com, ça devrait vous dire quelque chose. On peut me suivre sur Twitter, sur L.Avreau. Alors, j'essaye de mettre que des choses professionnelles, mais des fois, des fois, non. Des fois, il y a des chatons, des fois, voilà, c'est Internet. Alors, de quoi on va parler ? On va parler du SQL, des choses qu'on n'a pas apprises sur SQL, des choses qui peuvent nous sauver la vie sur SQL. Et surtout, on va aller voir la norme SQL. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi ? Alors, déjà, parce que, en plus, parce que la première fois, j'ai dit, mais si j'allais voir la norme SQL, il y avait quelqu'un qui m'a dit, non, on ne le fait pas. Donc, j'avais envie de le faire. Et aussi, parce que je suis curieuse et qu'en tant que scientifique, je pense que c'est très important de cultiver la curiosité. Qui aime, ici, écrire des requêtes SQL ? Ouais ! Qui aime corriger les requêtes SQL de quelqu'un d'autre ? Ouais ! Il y en a quand même plus que d'habitude, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Alors, le SQL, c'est un langage différent. Il est différent parce qu'il est déclaratif, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller lui expliquer comment il doit faire les choses, on va lui expliquer ce qu'on veut et il va se débrouiller pour nous le sortir. C'est chouette, non ? On n'a même pas besoin de s'embêter à faire des boucles, des trucs comme ça, et il se débrouille tout seul. Il n'empêche que le mot important dans le langage déclaratif, c'est langage. Le SQL, c'est un vrai langage de programmation. Du coup, quand on écrit du langage, on met des indentations, on met des retours à la ligne, la bonne pratique étant de ne pas mettre plus d'une chose par ligne, et surtout, on met des commentaires, tout simplement, comme si c'était un langage, en fait. Eh, mais ça en est un ! Donc, s'il y a un truc que vous devez recevoir, retenir de cette presse, c'est que le SQL est un langage. Autre chose qui va peut-être vous faire changer d'avis sur le SQL, le SQL est Turing Complete, avec une preuve sur le wiki de Postgres. Ne recopiez pas l'adresse, je vais publier les slides. Ce qui veut dire que si on est suffisamment fou, on peut résoudre n'importe quel problème de programmation en SQL. Et il se trouve que Vic Frering, ici présent, s'est amusé avec le advent of code. Alors, en 2018, il n'a pas eu le temps, mais en 2017, il l'a fait. Le advent of code, en fait, c'est un calendrier de l'avant pour développeurs, où tous les jours, il y a un challenge de programmation à résoudre. Et Vic l'a fait en SQL, et je vous encourage vraiment à aller voir son code. Vous allez apprendre pas mal de choses. De toute façon, on apprend tous pas mal de choses en lisant le code des autres. Au niveau historique, sur la norme SQL, ça a commencé en 1986. Et en 1989, ils se sont dit, tiens, on va faire une nouvelle norme, ça va annuler et remplacer la précédente. Et après, ils se sont dit, oh, c'est trop bien de faire ça, on va toujours faire ça. On va toujours annuler tout ce qui existe avant, dès qu'on sort une nouvelle norme. Il y a eu ensuite la fameuse SQL 92, qui, je sais pas pourquoi, a marqué les esprits. Et il y a de fortes chances que ce soit celle que vous ayez apprise. Et SQL 92, pour vous situer, 1992, c'était Windows 3.1. Ça vous dit quelque chose ? Vous avez envie de revenir à Windows 3.1 ? Ce qui devrait vous donner une idée du fait que vous sous-exploitez très certainement le SQL. Ensuite, on a eu un pivot avec SQL 99, puisque c'est le moment où la norme SQL a pris ses distances avec l'algèbre relationnel. C'est au moment où on a cassé le fameux principe d'atomicité des données. Alors, c'est dangereux, mais c'était aussi une bonne chose. Pourquoi ? Parce que, normalement, si vous avez fait du meurise, des trucs comme ça, de la modélisation, on vous a appris qu'une donnée doit être stockée en base de données, et doit être atomique. Le problème, c'est où est-ce qu'on met le curseur ? Est-ce qu'une chaîne de caractère, c'est atomique, étant donné qu'on peut la décomposer en caractère ? Est-ce qu'un caractère, c'est atomique, étant donné qu'on peut encore le décomposer en bits ? Est-ce que ça a vraiment du sens de stocker un bit par colonne ? Je ne pense pas. Du coup, avec SQL 99, on a ajouté des types de données riches, avec les tableaux, avec le XML, et puis plus tard, on a rajouté le JSON. Par la suite, après 99, on a eu 2003-2006 qui ont rajouté encore des fonctionnalités, et puis on a eu 2008-2011-2013 et 2016. C'était juste pour vous montrer le retard que la majorité des gens ont par rapport à 92. Pour mes exemples, je voulais faire du concret. Je n'avais pas envie de redévelopper un modèle. Il se trouve qu'il y a un super système qui s'appelle pgexercises.com qui pose des problèmes de SQL, des questions du plus simple aux trucs assez avancés. Si vous n'avez pas confiance en vous, commencez par les premiers problèmes. Si vous avez confiance en vous, commencez par les derniers. Ça permettra que tout le monde soit un peu près au même niveau de confiance. Et pour ceux qui pensent que vraiment, ils ne sont pas capables, même les plus simples, ma fille de 10 ans les fait. Ça devrait vous donner confiance. Donc le modèle qui est utilisé par PJ Exercises, c'est très simple. Le but, c'est de pouvoir stocker les réservations d'équipements dans un country club. Donc on a une liste des membres, on a une table de réservation entre les équipements et les membres, et la table des équipements. Rien de bien compliqué. Donc premier problème, on voudrait fournir la liste des membres du club avec la personne qui a recommandé ses membres, puisqu'on voit qu'ici, la Recommended By permet d'avoir l'ID du membre qui a recommandé la personne, puisque souvent les country clubs fonctionnent par recommandation. Le truc qui semble plus évident dans ce cas-là, c'est de faire une auto-jointure. Donc le truc simple, on sélectionne les colonnes qu'on veut récupérer, on récupère, on met dans la close-form la table qui nous intéresse, et ensuite, on va pouvoir rajouter les données qu'on aura récupérées sur une jointure sur la même table entre l'ID du membre et l'ID du recommandé. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. C'est une simple jointure d'une table avec elle-même, et c'est possible que ce soit en jointure externe, à gauche, à droite, ou en jointure interne. Et c'est possible depuis toujours dans le standard SQL. Alors ça, c'était simple. On va monter un petit peu avec la sous-requête. Alors on repart de la même base, et là, on va rajouter à l'intérieur la sous-requête en faisant la condition de jointure entre les deux, ici, au niveau du where de la sous-requête. Ça, c'est parfaitement SQL-compliant. Donc dans la clause select, je parle bien d'une sous-requête dans la clause select, la sous-requête dans la clause where, c'est bien plus banal. Donc ça affiche directement le résultat d'une sous-requête. Ça ne fonctionne que pour les sous-requêtes scalaires. Scalaire, ça veut dire une ligne, une colonne. Et c'est possible depuis SQL 99. Bon alors, maintenant qu'on a dit ça, on va aller regarder comment c'est écrit dans la norme SQL, pour que vous n'ayez pas peur la prochaine fois et que vous puissiez aller voir vous-même. Alors, la norme SQL, c'est ce genre de formalisme. Donc c'est pas très compliqué, c'est lisible assez naturellement en anglais. Donc query specification, spécification d'une requête. Et ce qui va nous intéresser, là, c'est dans le select list. Autre chose rigolote, dans le formalisme, on voit que les crochets, là, indiquent quelque chose qui est facultatif. Et on voit que le table expression, ici, n'est pas facultatif. Table expression, c'est à clause from. Et le fait d'écrire un select sans clause from n'est pas du standard SQL. Si on veut vraiment faire un select hello world, qui fonctionne en postgres, ça ne veut pas dire que c'est impossible dans certains LGBT, mais c'est juste que ce n'est pas standard, il faut faire un values de hello world. On en reparlera après. Ce select list, c'est différentes choses. Ça peut être une astérise que vous connaissez comme le select étoile ou un select de sublist. Et le select de sublist, qui peut être chaîné avec d'autres sublists, c'est ce qu'ils appellent une colonne dérivée. Une colonne dérivée, c'est une value expression. La value expression, dans la norme SQL, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai mis en rose, il n'y a même pas tout, en fait, là. Je vous ai mis en rose le truc qui nous intéresse, c'est le reverence value expression. C'est un value expression primary. Donc oui, il y a beaucoup de choses comme ça où on a l'impression de ne pas avancer dans la norme SQL. Mais ce n'est pas grave. En fait, on avance quand même. C'est juste qu'on n'avance pas vite. Et du coup, ce value expression primary, c'est soit un truc avec des parenthèses, soit un truc sans parenthèses. On va passer directement au truc sans parenthèses parce que sinon, on peut boucler longtemps avec les parenthèses. Et dans ce truc-là, on a un scalar subquery. Le scalar subquery est défini dans la norme SQL comme étant une subquery, une subquery étant une query entourée de parenthèses, avec un degré de 1. Comme je vous l'ai dit, le degré de 1, ça veut dire une ligne. Une colonne. Donc, si on résume, pour un informaticien, ça veut dire qu'une clause select dans un select, ça s'écrit comme ça. Donc, les parenthèses sont obligatoires. C'est important, sinon vous aurez une erreur de syntaxe. Mais par contre, il ne faut absolument sélectionner qu'une seule colonne. Qui dit sous requête, dit CTE. Commentable expression. Le truc de la CTE, en fait, c'est qu'on commence par écrire la requête exactement de la même manière, sauf qu'au lieu de mettre la sous-requête dans la première requête, ce qui est peu lisible pour un humain, on va la mettre au-dessus, avec la clause with. Alors, attention, le mot-clé as, là, est obligatoire. Contrairement à certains autres endroits dans la norme où le mot-clé as n'est pas obligatoire. Donc, on fait référence à la... Ici, à la CTE, et on peut l'utiliser. Jusqu'avant Postgres 12, les CTE, c'est très bien pour la lecture humaine, pour la maintenabilité du code. Par contre, ça peut poser des problèmes d'optimisation. Donc, moi, ce que je dis, c'est écrivez en CTEI, et si vous rencontrez un problème, essayez de le faire en Select un briquet. Mais à partir de Postgres 12, ce n'est plus un problème. Donc, passez en Postgres 12, tout simplement. Ça fait rire quelqu'un. Donc, ça permet de déclarer des sous-requêtes. On peut même les utiliser plusieurs fois dans la requête. C'est la clause with, et c'est possible depuis SQL 99. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'informatique avant 99 ici, ou qui ont appris le SQL avant 99 ici, mais normalement, tout le monde devrait connaître le CTEI. On pourrait voir ça comme des sortes de vues temporaires, uniquement pour cette requête. Et je ne dis pas vues... Enfin, il faut faire attention aussi, qui dit vues ne dit pas forcément optimisation. Là, moi, ce que j'aime beaucoup avec les CTEI, c'est que ça améliore la maintenabilité. Mais ça n'a rien à voir avec de l'optimisation. Alors, comment c'est défini ? Eh bien, il y a le fameux with clause dans Query Expression, ici. Et ce with clause est défini comme étant un with avec récursif qui est facultatif, with list. Donc, le récursif, on en parlera après. Ce with list element, ce with list, c'est des with list elements séparés par des virgules. Donc, rien de compliqué. Et on revoit ici le mot-clé as, qui est vraiment obligatoire, qui n'est pas facultatif. Et là, on a la sous-requête. Donc, en résumé, ça donne ça. Et franchement, si vous avez moyen de... Si vous devez écrire des requêtes SQL, je vous conseille vraiment de vous pencher sur les sites IEI parce que en lecture, on gagne énormément. Peut-être qu'au départ, vous n'allez pas avoir l'habitude, vous allez y perdre un petit peu, mais au final, vous devriez y gagner. Alors, ça n'a choqué personne que je fasse des concaténations un peu bizarres. Alors, vous n'écoutez pas ce que je dis, en fait. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça parce que moi, j'aurais voulu écrire ça. Mais ça, ce n'est pas possible puisque je vous l'ai dit, une sous-requête dans un select, c'est forcément scalaire. Donc, du coup, j'ai triché. Et personne ne l'a vu. Bravo. Bon, ça, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de mettre deux colonnes dans une sous-requête, dans un select. Du coup, on va faire autrement. Et vous allez comprendre le pourquoi de l'image du bonhomme en PLS. C'est la jointure latérale. Alors, une jointure latérale, qu'est-ce que c'est ? C'est pareil, on reprend toujours la même chose au départ. Et ensuite, en fait, on va pouvoir directement référencer les colonnes de la table jointée, ici, avec la condition de jointure qui est dans le where. Et ici, dans la norme SQL, on est obligé de rajouter une condition de jointure. Donc, on va rajouter un on-through puisqu'on l'a déjà mise ici, la condition de jointure. Alors, ce n'est pas toujours du on-through. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Dans la majorité des cas, ce sera du on-through. Alors, une jointure latérale, c'est à utiliser lorsqu'on pense pour chaque ligne, je voudrais. Malheureusement, on a un cerveau qui est tellement bien câblé que souvent, on dit pour chaque ligne, je voudrais. Donc, il faut faire attention à l'addiction parce que c'est vraiment un truc qui est tellement puissant qu'on a tendance après à vouloir le mettre partout. Donc, à chaque fois, quand même, essayer de prendre du recul et se dire est-ce que c'est nécessaire. C'est disponible depuis SQL 99. C'est disponible dans Postgres. C'est disponible en Oracle. Ce n'est pas disponible en MariaDB et dans MariaSQL. Malheureusement, puisque tant que ce ne sera pas disponible dans MariaDB et dans MySQL, les ORM ne l'implémenteront pas. Alors, comment c'est fait ? C'est dans le Query Expression Body qu'on va aller trouver le truc qui s'appelle Joint Table. Et Joint Table, c'est un... Dans notre cas, ça va être un Qualified Join. Et ce Qualified Join, c'est le mot-clé Join. Alors, le Join Type, ici, c'est juste le Hiner ou Outer. Et ensuite, on a un Table Reference. Et ce Table Reference, c'est un Table Primary. Ils aiment bien ça dans la norme musculaire, comme j'ai déjà dit. Et là, c'est plein, plein de choses, le Table Primary. C'est vraiment énorme. Mais c'est notamment le Lateral Derived Table, ici. Et ce Lateral Derived Table, c'est le mot-clé latéral, une parenthèse à gauche, une Query Expression, donc une sous-roquette, et une parenthèse à droite. Juste pour ceux qui douteraient qu'on puisse faire une condition de jointure OnTrue, Joint Condition, c'est simplement le mot-clé On et une condition de recherche. Cette condition de recherche étant n'importe quelle valeur boolean. Et True étant une valeur boolean, ça marche. Passons à autre chose. Essayons maintenant d'avoir la liste des membres qui s'appellent David, Tim ou Darren. Alors, je vais vous montrer un truc qui est totalement fou, mais qui est la manière dont ma fille de 10 ans a résolu le problème la première fois. Donc, elle a récupéré les colonnes qui l'intéressaient sur la table et puis après, elle a fait une closeware. On est d'accord que ça, il ne faut pas le faire en prod. Mais dans le cerveau d'un gamin de 10 ans, c'est parfaitement légitime de faire comme ça. Surtout qu'elle ne connaissait pas le in. Donc forcément, c'était pour elle le seul moyen de faire. Donc je pense que la majorité des gens ici auraient naturellement fait avec un in. Donc la close in se fait comme ça. Faites attention si vous avez une sous-requête dans la close in et que votre sous-requête peut renvoyer des valeurs nulles. Vous pourrez avoir des surprises. On peut utiliser values. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Parfois, c'est meilleur en perf. Surtout quand il y a une grande liste de valeurs. Donc le values, vous le connaissez certainement dans la partie insert into. Comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser seul et c'est la seule manière SQL de créer une relation sans close from. Mais on peut aussi l'utiliser dans ce cas-là. Dans ce cas-là, comment ça se passe ? On écrit bien sûr le début de la requête normalement. Et ensuite, on fait une jointure sur le values qui contient les données. Donc là, on a créé une sorte de table temporaire avec des données statiques. Et ça, ça peut être bon en perf. Il faut tester. Alors, le values, c'est utilisé pour créer une table de constante. Ça permet de réduire le trafic réseau lors des inserts. Et ça permet d'optimiser certaines requêtes in. C'est valable depuis SQL 92. C'est vraiment très très puissant et ça mériterait d'être un petit peu plus connu. Donc, comment c'est défini dans la norme ? C'est ce qu'on appelle une non-joined query expression, ce qui se comprend assez facilement. Il n'y a pas de jointure, il n'y a rien. Et une non-joined query expression, c'est un non-joined query term. Et un non-joined query term, c'est un non-joined query primary. Donc, comme je vous l'ai dit, on avance doucement, mais on avance. Et ce non-joined query primary, ça peut être une simple table. Une simple table, c'est un table value constructor. Et ce table value constructor, c'est le fameux values, ici, avec le table value constructor list, qui est le... En fait, c'est les parenthèses avec les données dedans. Autre problème, maintenant, on voudrait fournir la liste des membres du club qui n'ont jamais réservé d'équipement. Donc, les gens qui payent une adhésion au club, mais pour rien. Je ne sais pas, ils veulent peut-être les féliciter, je ne sais pas. Naturellement, on aurait tendance à vouloir faire un note in. Là encore, si vous avez ici quelque chose qui peut vous renvoyer du nul, vous pourrez avoir des surprises. un peu mieux, il y a le note exist. Donc, on fait la condition de jointure dans la sous-roquette, ici, dans un closeware. On n'a pas besoin de lister de colonne puisque ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'existence de lignes ou pas. et ça a souvent des meilleurs perfs que le note in. Mais pas toujours. L'optimisation, ce n'est pas une science exacte. Un truc rigolo, c'est l'anti-join. Alors, on prend la table, toujours la même chose, et ensuite, on va faire une jointure à gauche. Mais on va sélectionner que les côtés où c'est nul. Je ne vais pas vous faire un diagramme de Venn parce que ce n'est pas bien, mais essayez de le visualiser dans votre tête. Et ça, c'est très performant. Le planificateur Postgres connaît l'anti-join, en fait, et il est capable d'aller assez vite là-dessus. Alors, maintenant qu'on s'est un petit peu amusé, on va aller plus loin. Et maintenant, on va essayer de faire un petit peu de BI Lite, on va dire. Donc, pour l'année 2012, on va vouloir fournir la durée de réservation par mois pour chaque équipement, puis le total sur l'année pour chaque équipement, et puis le total pour tous les équipements. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais la personne qui demande ça, généralement, elle a l'habitude d'avoir des tableaux croisés dynamiques sous Excel, et c'est exactement ce que Excel va lui fournir. Alors, comment on va faire ? Une manière de faire, c'est de faire trois requêtes, puisqu'on demande trois choses, on doit pouvoir faire trois requêtes. Donc, la première requête, on récupère la durée d'utilisation de chaque équipement par mois, puis la durée de chaque équipement par année, et ensuite, la durée totale pour tous les équipements. Alors, ce n'est pas super, super efficace. On a mieux, et pour le mieux, on a le roll-up. Alors, comment ça marche, le roll-up ? Donc, on reprend la requête de départ, qui est simple, qui comptabilise le nombre de slots, sachant qu'un slot correspond à 30 minutes d'utilisation d'un équipement. et on va utiliser le mot-clé roll-up pour lui dire qu'on veut des totaux hiérarchisés. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on veut avoir les données par équipement, par mois, puis par, en total, sur l'année pour l'équipement. Et c'est assez efficace. C'est fait pour. Alors, il ne faut pas confondre cube et roll-up. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le roll-up fonctionne pour les données hiérarchisées parce qu'il va faire plusieurs sous-totaux avant de vous faire le total global, alors que le cube va faire toutes les combinaisons possibles par rapport aux colonnes que vous aurez données dans la clause cube. C'est disponible depuis SQL 99. et c'est vraiment, vraiment très efficace. Si vous faites de la BI, penchez-vous dessus, vous aurez la solution à pas mal de vos problèmes. Comment c'est écrit dans la norme ? Ça s'écrit dans la clause group by. Dans le grouping de spécification, on a différentes choses. On peut avoir des listes de colonnes, on peut avoir pas mal de choses et on a parmi ça le roll-up list. On a aussi le cube list. Le roll-up list, c'est le mot-clé roll-up, une parenthèse à gauche, la liste des colonnes, une parenthèse à droite. Maintenant, on va vouloir fournir le nombre total de membres du club ainsi que le nom et le prénom de chaque club. C'est peut-être un peu bizarre de vouloir avoir ces données, c'est-à-dire qu'on va avoir le nombre total de membres du club qui va être répété sur chaque ligne. Mais des fois, les gens qui font de la BI demandent des choses bizarres. pour chaque ligne, on doit avoir le nombre total de membres dans la table, le prénom et le nom d'un membre. On peut faire ça avec des sous-roquettes. On fait le coin d'étoiles et puis, vu que c'est qu'une seule colonne, on peut le mettre dans la clause select et ça marche. on a des moyens un petit peu plus élégants de faire ça en SQL. Ça s'appelle les window functions. Les window functions peuvent faire beaucoup plus de choses mais je n'ai pas le temps d'aller plus en détail sur ce que peuvent faire les window functions mais si vous allez sur pg exercises, il y a pas mal d'exercices d'agrégat avec les window functions. Donc l'idée, c'est d'utiliser une fonction d'agrégat donc dans notre cas, c'est le coin d'étoiles et ensuite de lui dire sur quoi on va agréger. C'est l'équivalent d'un groupe by en fait. Alors là, dans notre cas, vu qu'on voulait le nombre total des membres, on fait un coin d'étoiles global sur toute la table donc on n'a pas besoin de mettre des colonnes ici mais on pourrait très bien agréger sur le nombre total de membres qui s'appellent David, ce genre de choses. Donc on pourrait agréger par prénom, par exemple. J'ai rajouté ici un order by. C'était juste pour rappeler que en SQL, le SQL étant basé sur la théorie des ensembles, si vous ne fournissez pas d'order by, par défaut, l'ordre de récupération des colonnes est totalement aléatoire. même s'il y a des chances que si vous faites deux fois la même requête, vous récupériez les lignes dans le même ordre mais pas toujours. Surtout, c'est vraiment important et je me bats un petit peu avec mes développeurs pour leur expliquer que s'ils ne mettent pas d'order by, on ne peut pas définir l'ordre dans lequel seront leurs lignes. Alors, les window functions, ça permet de faire des agrégats en dehors des colonnages fichés. C'est disponible depuis SQL 2003 et à partir de SQL 2011, on a ajouté deux fonctions super sympas, le lead et le lag. Qui ici a déjà voulu faire une requête SQL en disant oui, mais je voudrais comparer avec la ligne d'avant ? Ouais, quand même. Eh bien, c'est possible. Donc, on peut comparer les résultats avec la ligne d'avant ou la ligne d'après. C'est ce que permettent le lead et lag et c'est vraiment très puissant. Comment on écrit une Windows Function donc on va lui spécifier le mot-clé over et ensuite, on peut lui donner un nom ou une spécification. En fait, on peut déclarer des Windows Functions et les réutiliser dans la même requête. Là, j'étais partie dans le cas où on a fait une spécification en ligne de la Windows Function et là encore, on voit qu'on avance très lentement parfois avec la norme SQL. Le inla Windows Specification c'est un Windows Specification et après, le Windows Specification c'est une parenthèse à gauche, un Windows Specification Detail avec une parenthèse à droite. Et le Windows Specification Details, c'est là qu'on va pouvoir utiliser le... Alors nous, ce qu'on avait fait dans notre cas, on n'avait pas mis de colonne, sinon on peut mettre des colonnes, on peut mettre des order by, on peut mettre plein de choses. Dernière chose qui est assez rigolote, c'est cette requête, c'est-à-dire, on a, on connaît le membre du club d'ID27, on voudrait les noms et prénoms de tous les membres qui le recommandaient, indirectement, directement ou indirectement, sachant que directement, il n'y a forcément qu'un seul membre qui l'a recommandé puisque c'est stocké dans la table, on peut stocker qu'un seul ID, mais par contre, on va remonter toute la chaîne des gens qui ont recommandé celui qui l'a recommandé et on va remonter comme ça. Et c'est là qu'on va pouvoir s'amuser à faire du récursif. Alors, c'est plutôt basique comme manière de faire, c'est-à-dire que, bon, moi, j'écris toujours la requête en supposant que j'ai obtenu ce que je voulais au départ, c'est pour ça que je vous ai mis celle-ci en premier, mais en fait, là, on fait appel à une table, là, qui n'existe pas, Rux, elle n'existe pas dans mon modèle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je l'ai définie dans la recommender, elle n'existe pas dans ma table, mais je l'ai définie avec la CTI. Donc, on commence par aller dire qu'on veut celui d'ID27 et ensuite, on va pouvoir remonter chacun en faisant une jointure ici entre la CTI elle-même et la table sur laquelle on fait la requête. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du récursif dans Postgres et en SQL. Alors, juste, tout à l'heure, on a vu que dans les mots-clés, dans la définition de la CTI, le récursif était en facultatif et du coup, il y a eu une interprétation différente suivant les LGBT. Dans Postgres, on a défini que si on veut faire du récursif, on est obligé de mettre le mot-clé récursif alors que SQL Server et Oracle en ont défini que du coup, ce mot-clé était totalement facultatif même si on veut faire du récursif. J'aurais tendance à dire, mettez-le, de toute façon, ils acceptent tous la syntaxe quand il est mis. Alors, la conclusion, donc je le dis encore une fois, le SQL est un langage et je vous rajoute quelques ressources, donc pgexercises.com dont j'ai pas mal parlé, allez faire un tour sur le site de Marcus Venand, Modern SQL, vous trouverez pas mal de choses, il y a des cas d'utilisation typique, il y a des explications sur pourquoi il vaut mieux éviter telle syntaxe, pourquoi il vaut mieux utiliser celle-ci, c'est très très bien fait et le dernier, c'est le livre à venir de Dimitri, The Art of PostgreSQL, qui est la suite du premier livre qu'il avait écrit, enfin, qui est une réécriture du premier livre, qui devrait aider pas mal les développeurs sur comment écrire correctement du SQL, comment tester du SQL et comment faire du SQL et puis, voilà, tout ce qu'on a à savoir sur le SQL. Et puis ensuite, vous avez le petit lien là pour donner le feedback. Et je suis dans les temps. Ouais ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements